Et bonjour et bienvenue ! Et oui, c'est la saison 2 de la chronique jeu de rôle de GeekPoA en partenariat avec la Lyre 85 qui vous êtes présenté à nouveau par F.R.E. et Fletcher. Ah, c'est nous, c'est toujours nous. On est reparti pour une saison 2. Voilà, donc cette saison 2, on commence par un nouveau thème qui n'est pas un thème nouveau pour les réalistes mais qui est toujours intéressant. L'évolution des personnages dans le jeu de rôle. Et non, ça n'était pas la botanique dans les jeux de rôle. Alors, derrière, on a essayé de vous mettre des images d'évolution. Alors, évidemment, ça fait penser à un nouvel âge cosmique et réminissant, bien sûr. Donc, l'évolution des personnages. Donc, il y a à la base, dans l'ADN du jeu de rôle, dans les années 70, vous commenciez niveau 1 et vous montiez péniblement en compétence au fil des aventures. Au fur et à mesure, votre personnage commençait à gagner plus en compétence, acquérait des nouveaux niveaux. Et ouais ! C'est l'éternelle quête initiatique. qu'on retrouve dans toutes les séries, dans les débuts de films, souvent. Série, films, animes, même les bouquins, il y en a partout. Ça fait partie de la progression inhérente à chaque héros, en fait. Donc, à l'origine du jeu de rôle, on commençait vaguement comme un paysan et on évoluait vers les hautes sphères d'une classe de personnages un petit peu... Bah, à la fin, on devenait le personnage central de telle ou telle région, voire de tel ou tel monde. Bah, donc, pour citer ADD, vous passiez d'abord expert, ensuite, vous étiez le seigneur des terres et vous aspiriez à un encore meilleur. Voilà. Après, quelques petites variantes, parce que Cthulhu, on devenait... Enfin, on était investigateur au départ et on finissait mort ou fou. Ouais. C'était la classe de prestige de Cthulhu. Donc, dans les jeux des origines du jeu de rôle, il y en a certains qui ont réussi à éviter l'écueil de la classe de personnages et du level 1 qui deviendra level 20 un jour, l'appel Cthulhu. Maléfice, extrêmement narratif. L'important, c'est l'histoire. Mais bon, à l'époque, 90% des jeux, ils reprenaient le schéma de leveling. Bah, c'était pratique. Et maintenant, on est 40 ans plus tard, la norme des jeux de rôle, c'est quoi ? Bah, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a toujours ce côté parcours initiatique. On ne l'a pas perdu, mais... World of Darkness. World of Darkness, L5R, DD. DD5. DD5, oui, excusez-moi. Pathfinder, Pandragon, etc. Il y a toujours ce côté parcours initiatique. Même dans les littératures, les films, etc. Il y est toujours. Donc, bon, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas passer. Alors, Pandragon, il y a moins cette histoire de level. Mais il y a vraiment une notion de progression. Enfin, Pandragon, clairement, on commence comme... Comme page. Comme écuyé. Enfin, normalement, le schéma classique de Pandragon, c'est on vient juste d'être adoubé. On vient de passer six ans de servitude comme écuyé. Et on a des yeux tout neufs dans le monde et on débute. Donc, c'est encore un parcours initiatique. Toujours, toujours. On note quand même qu'il y a une disparition progressive de tout ce qui est principe de niveau de personnages. Il y a toujours des jeux avec des niveaux. Mais ça s'efface quand même. On en voit un peu moins. Alors, oui, il y a des jeux où on ne marque plus niveau. Mais on nous fait bien comprendre qu'il y a des paliers. L5R, vous allez gagner des rangs. Quand vous atteignez un certain seuil d'XP, vous êtes tel rang. Dans Vampyr, quand vous avez suffisamment d'expérience et éventuellement... Toutes les disciplines qui augmentent. Vous allez monter de génération. Ou diabler pour monter de génération. Qui n'existe plus de génération. Ça n'existe plus ? Eh non. Je suis désolé pour toi. Vampyr 20 ans, c'est frais, c'est récent. Dans Requiem, il n'y a plus de génération. Mais il y a une notion de puissance. Oui, puissance de sang. C'est ça. Oui, oui. Puissance de sang. Je regardais une feuille de perse. Voilà. Donc, ce qu'on aimerait aborder, c'est le fait de jouer des personnages matures. On va parler de différents thèmes sur l'évolution de personnages. L'évolution de personnages, c'est l'expérience, mais c'est aussi d'autres choses. On trouve quoi dans l'évolution de personnages ? Comme tu disais, il y a l'expérience, mais il y a le matos. Parce qu'on gagne des objets. Il y a les relations. Pousse ta tête. Ah oui, excusez-moi. Voilà. Voilà. OK. Donc, le matos, on va retrouver quoi également ? On va retrouver les relations, les personnages qui nous entourent, qui ne sont pas forcément... Enfin, même les relations entre personnages, entre PJ, mais les relations avec les PNJ, les relations dans une région donnée ou dans un monde donné. Les factions. Les factions. Ça va être les relations avec sa famille. Est-ce que ses enfants ont grandi et partent eux-mêmes en aventure ? Est-ce que sa femme n'a pas été enlevée par un neffreux terroriste et on va devoir courir à travers les landes pour la retrouver ? Tout à fait. Voilà. Les relations de personnages, ça fait partie de l'évolution. Après, on peut aussi parler de tout ce qui est le personnage en lui-même, tout ce qui est le caractère du personnage qui risque d'évoluer au normalement. Alors, dans le thème de l'évolution de personnages, si on fait une campagne, c'est quelque chose d'assez important dans une campagne, quand on l'a fait plus ou moins longue, c'est évaluer. Parce que dans chaque bouquin de jeu de rôle, on vous dit que vous gagnez tant d'expérience à telle séance ou tel scénario, etc. Mais en réalité, il faut doser l'évolution des personnages en fonction du support. Et c'est pas le même. Et c'est rarement ou jamais abordé dans les bouquins de base. C'est vrai que c'est rarement abordé, en sachant que ça dépend... Enfin, il y a quand même la distinction entre le temps qu'on y a passé, le nombre de séances, la manière dont le personnage, le joueur a souhaité progresser dans telle aventure, l'effort qu'il a fait pour progresser. Donc, c'est quelque chose qui est rarement... On en parle rarement dans les bouquins. On va faire dans le concret, on va donner des exemples. On va faire des différents supports. Donc, on va partir du plus petit. Donc, par exemple, un scénario solo qui sera dédié à un joueur. Je crois qu'on est assez d'accord pour se dire que si ce scénario-là, dans le cadre d'une campagne ou d'une trame, il parle à ce personnage, il doit gagner plus d'expérience. Oui, parce qu'il ne va pas faire un solo juste pour faire un solo. Le but du solo, enfin, moi, je le vois comme ça, c'est qu'il y a un changement, que ça apporte quelque chose de vraiment profond au personnage. Moi, ça m'était arrivé, j'ai passé mon dernier cercle, comme ça, paf, sur Maj. Ok. Donc, maintenant, le type grand écran, ça va être du trois séances de jeu. C'est typiquement ce qu'on va trouver dans les clubs de jeux de rôle assez fréquemment. Donc, sur trois séances, qu'est-ce qu'on peut espérer pour nos personnages ? Peu d'évolution, du moins au niveau expérience, comp, etc. C'est trop court, le format est trop court pour qu'au niveau compétence ou caractéristique, on évolue. Par contre, il peut y avoir une évolution en termes de matos, parce que tu peux looter une super épée. Mais tu peux aussi faire évoluer tes connexions avec le monde, donc les relations. Tout le RP qui va se faire avec les PNJ, les PJ et tout le monde en général va faire évoluer le personnage. Mais c'est vrai que d'un point de vue compétence ou attribut ou autre, exp en général. Et ça, c'est intéressant en tant que MJ. Si on sait que la récompense ou entre guillemets la carotte, c'est pas l'expérience, il faut savoir placer sur le chemin des aventuriers, des joueurs, des éléments qui vont leur apporter quelque chose. Donc, ouais, du matos, des connexions au monde. Donc, un peu plus grand, la mini-campagne, 6 séances. La mini-campagne, on peut commencer à éventuellement faire évoluer le personnage. Gagner, enfin, typiquement sur du Pathfinder, gagner 2 ou 3 niveaux, c'est pas déconnant. Pathfinder ou ADD. Matos, pareil, on peut commencer à avoir un petit plus de matos. Plus on va augmenter de niveau, etc. On va pouvoir commencer à faire évoluer le matos. Par contre, les connexions au monde vont être beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus profondes, moins que dans une campagne, bien sûr. Mais on peut commencer à faire des choses. Et on en parle. Donc, la campagne, on va dire 15, 20 scénarios. Là, je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau de l'évolution. C'est, dès le début, se mettre le point final. On sait que la scène qui sera grandiose ou qui conclut notre histoire va se passer à tel niveau de puissance ou tel niveau de complexité. Vu qu'on connaît la complexité de fin et qu'on connaît, au début de la campagne, la puissance relative des joueurs, on va pouvoir découper en arc notre campagne pour permettre que l'évolution des personnages s'adapte à la difficulté finale. Et ça ne va pas forcément suivre la manière canonique d'XP qu'on va trouver dans son livret. Mais surtout que ça permet d'arriver à tel arc. On peut se dire, bon, voilà, ils sont tel niveau, c'est ce que j'avais prévu. Ou alors, non, ils ne sont pas assez. Je vais pouvoir mettre un petit scénario entre les deux, histoire de leur faire passer telle étape. C'est toujours intéressant de découper en arc. Donc, découper en arc narratif pour récompenser ou remettre tout le monde à niveau sur les gros points d'arc narratif. Donc, si je prends 20 scénarios, on peut faire 7-7. Et avant le scénario final, un point XP, histoire qu'ils se sentent boostés pour le final. Et après, il y a celle que tu nommes The Motherfucking Campagne. Donc, la campagne, un an et plus, voire 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça peut paraître beaucoup à nos jeunes joueurs qui éventuellement nous regardent. Mais oui, des campagnes qui se jouent sur plusieurs années ou sur 10 ans, il y en a. Et dans ce cadre-là, vu que ça va jouer sur des années, je pense qu'il faut vraiment donner l'XP minimum. Oui, parce que trop en donner, au bout d'un moment, les personnages vont être overgourins. Sinon, on tombe vite dans le problème des mangas où l'ennemi de fin de saison, il est fort. Mais c'est quasi le minimum de l'ennemi de la saison d'après. Et encore plus, encore plus, style DBZ, Bleach, Naruto, etc. Chevalier Zodiac. Ça va être le gros souci. Parce que bon, des persos qui sont level 60 à 65 à Donjons et Dragons, mais quoi en face ? Une tarasque ? C'est ça, oui. La première génération de Donjons et Dragons, il y a quand même des Américains qui ont dit, bon, est-ce qu'on pourrait avoir un autre bouquin God and deity ? Parce qu'on les a toutes tuées, s'il vous plaît. Vous pouvez rajouter des divinités ? Je pense qu'il y a un problème. Si on ne veut pas tomber dans l'écueil de combattre des dieux au bout d'un an, il faut y aller mollo sur l'expérience. Et il faut valoriser autre chose que l'expérience. Il faut valoriser auprès des joueurs l'interaction sociale, les possessions, leur famille, l'évolution, leur place dans le monde, le prestige. Pour le coup, Pandragon est très bien adapté à ça, étant donné que tu vas devoir gérer ton lopin de terre, tu vas devoir gérer ta famille, tes écuyers, etc. Ce qui fait que c'est vraiment adapté à ça. Pandragon, on commence à 21 ans. Chaque aventure représente un an. Et on commence à perdre des caractéristiques à partir de 35. Donc, c'est sûr que l'expérience, au bout d'un moment, on s'en fout, puisqu'on est en train de vieillir, on décline. Et c'est vraiment l'interaction sociale ou les possessions qui vont être le gros point d'intérêt. Les premières années, l'aventurier ou le chevalier, il veut de la quête, il veut de la donzelle en détresse. Mais bon, quand il a commencé à trousser et oxy, moult géants et dragons, il commence à réfléchir à sa place dans le monde. Oui, il a vu quelques-uns de ses compagnons mourir. Allez, on fait un petit débat sur gérer l'expérience et les morts. Qu'à l'école, j'ai un groupe de 5 joueurs, on joue sur une campagne de 20 séances. Et au bout de la 8ème séance, il y en a un qui meurt. Comment on gère ? On gère comment, ce gars ? On le lâche ? Bon, ben tu reviens pas la semaine prochaine. Il refait un personnage du même niveau que celui qui est mort. Il repart à zéro et chaque scénario, on lui donne un petit peu plus d'expérience pour qu'il rattrape les autres. On essaye de glisser un petit peu, on lui fait une progression accélérée. Il part de zéro à la force du poignet où, méthode Skiles, le joueur meurt, tout le monde trinque. Dans Skiles, il y avait un gestalt qui centralisait la relation du groupe, qui donnait des pouvoirs au groupe. Et quand l'un des membres du groupe mourait ou souffrait, tout le groupe souffrait. Donc, oui, effectivement. Si dans mon groupe d'aventuriers classiques à la Donjons et Dragons, on perd le mage du groupe ou le prêtre du groupe, si on met un prêtre ou un mage level 1, le groupe, il va en prendre plein la tête. Et c'est pas le joueur qui est affaibli, c'est tout le groupe. Donc, on fait comment ? C'est quoi ? C'est un peu un grand débat, je pense, chez les rollistes, en sachant que si tu repars d'un personnage au même niveau, les joueurs à côté vont se dire, c'est bon, on peut mourir, on a un autre personnage qui nous attend trop bien. Mais le problème, c'est comme tu dis, si on prend un personnage et qu'on lui fait remonter tous ses niveaux, la force du poignet et la force d'aider, ça donne pas forcément plus envie de jouer. Parce que, ah bah ouais, mais bon, je fais rien faire, je lance mon projectile des arcanes et puis je vais me mater un film. Ouais, il y a plusieurs. Moi, je préfère redonner un personnage de même niveau à celui qui est mort. Mais les autres méthodes sont possibles également. Après, dites-nous dans les commentaires de la vidéo, vous, c'est quoi votre méthode ? Un personnage meurt au milieu de la campagne, on fait quoi ? On fait comme avec Toulouse, on fait 15 fiches de perso à la création et puis on part comme ça ? Non, ça marche pas ? Non ? Les jeux à mortalité haute, l'expérience est généralement réduite à une séance ou plus. Ça fait partie des particularités d'évolution de personnages. On va évoquer ici différents thèmes dont la mortalité, celle de Cthulhu. On va pas forcément mourir mais on va éventuellement devenir fou, avoir des tocs. Oui, mais on a l'avantage, comme dans Pendragon, on aime bien parler de Pendragon, c'est marrant, d'avoir plein de cousines, plein de petits-fils, plein de machins qui vont réussir à avoir, par magie, le TGCM du jeu, d'avoir le journal parce que bien sûr le personnage tenait un journal où il a raconté tout ce qu'il a vu et donc il va pouvoir continuer comme ça le jeu. Ah, c'est bon à noter. C'est bon à noter que dans les jeux à mortalité, il vaut mieux avoir des relations, des amis de la famille, des gens proches qui pourront reprendre le flambeau en cas de mortalité précoce. C'est très précoce quand même. Donc, évoluer un personnage, ça veut dire vieillir, ça veut dire avoir des relations, des gains de réputation, devenir fou, avoir des malédictions, être addict éventuellement, gérer son addiction sur le long terme. C'est toujours assez amusant de voir les joueurs essayer de gérer leur addiction. C'est, mais non, moi ça va, je gère, gère. Ok, bien, 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 mais là t'es quand même nu dans la cité des mensonges et totalement accro à la drogue, enfin au dragon. « Très bien, vas-y, continue. C'est le 5A, tu ne vas pas faire long feu. » C'est toujours amusant de voir. L'évolution des personnages, c'est aussi l'évolution des proches du personnage. Est-ce que ça va être des freins à sa carrière, à ses vues, ou est-ce que ça va le booster en avant ? Parfois, vous voulez donner quelque chose à un joueur, vous allez plutôt le donner à un proche du personnage et ça aide à tisser un intérêt et une réalité pour le monde que vous créez. Tout à fait, ça permet d'éviter de centraliser tout autour, enfin tout sur le personnage et un peu disperser autour du personnage. C'est plus intéressant. Est-ce que tu nous parles de l'humanité et les traits de caractère ? Oui, l'humanité et les traits de caractère, c'est quelque chose dont je voulais parler, on en a un petit peu débattu avant, c'est que c'est quelque chose qui va de toute façon évoluer ou qui normalement évolue au cours du jeu. Quand je parle d'humanité, je parle vraiment d'humanité, de traits de caractère et d'alignement, d'alignement de ADD. Typiquement, quasiment tous les jeux ont un système d'humanité, etc. Et c'est quelque chose qui est pour moi le plus intéressant parce que c'est ce qui va faire évoluer le personnage du bon ou du mauvais côté et ça ne va pas trop se sentir sur un one-shot, sur un solo, sur un grand écran. Par contre, sur une campagne, à force de voir des choses, à force de faire des choses, le personnage va évoluer de ce côté-là. Et c'est un trait assez intéressant sur l'évolution du personnage. On le retrouve bien sûr dans à peu près tous les jeux, mais les grands jeux dont je pense là tout de suite, c'est Pendragon, Miles Christie, Lays Ombre d'Esterène et comme je disais, ADD avec l'alignement 6, c'est un peu plus velu de ce côté-là. C'est un peu plus tangent, ADD, perdre l'alignement, c'est un peu récupérer une feuille vierge et se démerder avec. Bon, ben voilà, ça fait quand même pas mal de particularités évoquées. J'espère que ça vous donne des éléments de réflexion. On va terminer sur un dernier point que moi j'aime bien, c'est l'échec est un moteur d'expérience. Ça permet de récompenser l'audace. J'estime que les joueurs ne sont pas responsables de la réussite d'un lancer de D. Ce n'est pas eux qui ont choisi de faire un échec critique sur leur D20. Non, eux, ils voulaient un crit. C'est mieux. Et ils se retrouvent éventuellement dans une situation ridicule où ils mettent le groupe en danger, etc. Non, le joueur n'est pas responsable de son D. Donc, il a l'audace et l'envie d'agir dans le monde concret. Qu'ils réussissent ou qu'ils ratent, filez-leur leur putain d'XP. Surtout qu'il y a des jeux qui le font jouer, ce genre de choses. Le coup, casse-toi la gueule et apprend. Il y a certains jeux qui s'en servent. Et si tu fais un échec critique sur ta compétence, elle va monter quand même parce que tu auras appris des choses. Et donc, oui, clairement, l'échec est un moteur d'expérience. Après, il ne faut pas que ce soit le personnage qui ait une idée totalement débile. Mais bon, ça, c'est au personnage de faire ce qu'il peut. Voilà. Donc, le tout, c'est de passer un bon temps. L'expérience, on l'a vu, l'adapter à son format. Qu'on soit en scénario one-shot ou en grande campagne. Il faut découper ce qu'on donne et ne pas penser uniquement, pour l'évolution du personnage, à l'expérience qui va faire monter un trait, une carrière. C'est penser à tout ce qu'il y a à côté. Et c'est les traits de caractère. C'est la vie, l'envie, le matos. Les relations. Les relations. Notre chronique a pris un petit peu le tour d'une causerie, même si on a essayé de vous structurer avec des questions. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à nous faire partager vos réflexions sur l'évolution des personnages dans les commentaires. A ciao, à la prochaine ! Salut !